La concentration est maximale, les adversaires extrêmement sérieux. Non, tu peux pas, il y a mon fou. Mais non, il y a ma reine. T'es obligé d'y aller là. Échec les maths. Nous étions ce samedi à l'école Longchamp à Hucle. Une centaine d'enfants s'y affrontaient pour le tournoi provincial d'échecs interscolaires, primaires et secondaires. Les échecs, un véritable outil éducatif pour aider les enfants à se développer. C'est bien d'enseigner les échecs aux plus jeunes parce que ça leur apprend à rester calme, à réfléchir avant de prendre une décision. Ça leur apprend que les décisions qu'ils prennent ont des conséquences. Tu as l'impression que ça a développé des qualités chez toi ? Lesquelles ? Le silence. On reste au calme et on est toujours fair play. Souvent quand tu t'ennuies, tu peux demander à quelqu'un de jouer avec toi et ça prend beaucoup de temps, une partie, donc c'est ça que je souhaite. Si jamais je vois que la personne n'est pas à l'aise, je me dis qu'elle n'est pas très forte, donc je commence par le coup du berger. C'est une technique en trois coups. Et après ? Et après, si ça marche, c'est l'échec et maths. Depuis peu, sous l'impulsion du Parlement européen, la Fédération Wallonie-Bruxelles entend promouvoir les échecs dans les écoles. Des échiquiers ont été distribués dans certains établissements, l'offre restant nettement insuffisante par rapport à la demande. Peut-être l'émergence d'un véritable phénomène. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on a introduit les échecs dans une classe, et bien après déjà un an de pratique, une heure par semaine, on a une amélioration significative de la capacité de résolution de problèmes. Il est prouvé que les échecs développent les compétences en langue et en mathématiques. Ils contribuent aussi à la sociabilisation, à l'esprit d'initiative et à la concentration des enfants. C'est pourquoi un pays comme l'Espagne a déjà inscrit ce jeu à son cursus scolaire officiel. Peut-être un exemple à suivre.